Avec le chiffre du jour, Emmanuel, 35 millions. Eh oui, 35 millions. L'année dernière, 35 millions d'objets ont été perdus par les Français. Rendez-vous compte, ça fait 1,2 objets en moyenne par foyer. C'est-à-dire qu'il y en a 25 millions qui sont perdus par mon foyer. Déjà, il faut le savoir. Eh oui, mais c'est le problème de toutes les moyennes, Apolline. Effectivement, c'est le problème de toutes les moyennes. C'est ce que révèle une étude réalisée par Ipsos pour la start-up. Trouve alors qu'ils sont les objets les plus perdus. Est-ce que là aussi, vous êtes représentative ? Il y a la carte d'identité devant les portefeuilles, les clés, les smartphones et les lunettes. Les lunettes, on est bon en général dans la famille. On est très bon sur les lunettes. Et les smartphones, non ? Non, parce que je l'ai vraiment toujours quasiment greffé à ma main. Donc ce serait vraiment difficile. Ok. Alors la valeur moyenne d'un objet perdu, c'est 150 euros. Alors si on calculait le coût de remplacement de tous ces objets, ça ferait quand même 5 milliards d'euros, ce qui est assez considérable. Alors où est-ce qu'on perd le plus ces objets ? Bien évidemment dans les lieux de vie courante. La rue, les établissements comme les écoles, les piscines, les centres commerciaux, les transports en commun. Et alors, on ne perd pas avec la même intensité selon les régions. Et vous allez voir. C'est génial. Il y a un classement des régions et des facteurs d'objets. On voit qui sont les gens sérieux, vous allez voir. Pour les moins sérieux, ce sont les habitants de la région parisienne qui arrivent en tête. Ils perdent deux fois plus d'objets. Non mais c'est Apolline qui nous fait basculer dans ce moment. Je fais basculer les moyennes. Parce que les plus rigoureux, ce sont les gens de l'Est, les Lorrains, les Alsaciens. 1,59 objets perdus par personne et parents contre seulement 0,67 pour les Lorrains. Donc c'est les Franciliens 1,60. Les habitants du Nord arrivent en deuxième position. Et alors, qui a le plus la tête en l'air ? C'est plutôt les jeunes quand même. Comme vous, Apolline. Les 18-24 ans qui sont généralement les plus étourdis. Attends, attends, attends. Les 18-24 ans comme Apolline ? Oui, là, au niveau faillotage, Manu, la barre est très haute. Il a gagné la pâle aujourd'hui. Oh Manu, vous êtes mon chouchou. Oui, voilà. Bon, alors, les plus de 35 ans, mais là, Apolline n'est vraiment pas concernée, sont eux les plus sérieux. Ils perdent deux fois moins d'objets que leurs cadets. Est-ce qu'on retrouve quand même les objets perdus ? Non, pas tellement. Six fois sur dix, on ne les retrouve pas. Ça, c'est malheureusement le cas. 2,5% des cas, on les retrouve aux objets trouvés. Et puis après, le reste, c'est la débrouille, les réseaux sociaux, etc. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça ?